Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty au sens large du terme puisqu'on va parler de Call of Duty dans le passé, au présent et dans le futur. Vous allez voir, donc dans le passé tout simplement parce que Call of Duty, tout le monde disait Call of Duty est mort, et bien non, parce que sur la dernière décennie tout simplement, il y a 7 jeux Call of Duty dans les 10 jeux les plus vendus. Donc c'est juste oufissime avec évidemment il y a Minecraft, il y a GTA V, mais forcément 7 jeux sur 10 c'est juste énorme et ils sont notamment top 2 avec du coup Call of Duty Black Ops, top 3 Call of Duty Black Ops 2, après on a MW3, Black Ops 3, Ghost, après donc on a Red Dead Redemption, on a Call of Duty World War 2 et enfin Call of Duty Black Ops 4, donc c'est juste ouf honnêtement. Donc grosse performance évidemment pour les Black Ops qui sont notamment 3 Black Ops aux 5 premières places, c'est juste vraiment oufissime. Donc Call of Duty n'est pas mort même s'il y a des baisses de vente, vous le voyez, les Call of Duty qui se trouvent le plus en haut sont quand même les plus anciens et forcément Black Ops 4 et World War 2 qui sont un peu plus récents sont un petit peu plus bas que Black Ops et Black Ops 2 mais ça reste des chiffres oufissimes, donc Call of Duty a quand même de beaux jours devant eux et je pense que ça peut continuer encore un petit moment et on va retrouver du zombie, il n'y a pas de soucis, j'ai vraiment envie de retrouver du zombie, ça me manque énormément, mais du coup voilà c'était pour vous parler un petit peu du passé parce que forcément voilà c'est important aussi de faire taire les rumeurs dans le sens où énormément de gens commencent à dire que Call of Duty ça va se terminer, là pour le moment on voit qu'ils sont assez larges. Et donc maintenant que je vous ai parlé de Call of Duty dans le passé, je vais vous en parler au présent puisque la saison 1 a été prolongée jusqu'à mi-février, donc du coup on va avoir une semaine en plus pour débloquer des choses et on va pouvoir aussi tester l'arbalète qui arrive, donc ça c'est vraiment super cool, voilà c'est une petite nouveauté pour essayer de continuer à faire des grosses choses sur ce jeu et notamment la semaine prochaine Activision a annoncé qu'il y aurait des changements importants au niveau du gameplay et des nouveautés, donc on va voir, il devrait y avoir un gros patch la semaine prochaine, donc voilà on va voir ce que c'est, en tout cas Activision n'a pas voulu dévoiler ce que c'était, mais apparemment il va y avoir de la nouveauté la semaine prochaine. Et pour parler de Call of Duty au futur, et bien c'est tout simplement le prochain Call of Duty de Treyarch qui serait soit Black Ops 5, donc la suite de Black Ops 4, soit un reboot à la manière de Monarch Lampard, donc ça c'est la rumeur vraiment du moment, ce serait que Black Ops fasse la même chose que Monarch Lampard, donc du coup qu'on ait les protagonistes de Call of Duty Black Ops, mais quand ils étaient plus jeunes, donc voilà on va voir un petit peu, on va découvrir des histoires, on va découvrir des choses, ça se passerait de 1947 jusqu'à les années 90, donc voilà ce serait assez large, mais voilà c'est la rumeur du jour que ce soit dès 1947 et qu'on ait plein de guerres, ce sera un Call of Duty qui se passerait notamment sur au moins 30 ans, donc ça c'est la rumeur, je voulais vous en parler, mais voilà ce serait un petit peu un reboot à la manière de Monarch Lampard, on va voir, en tout cas il y a pas mal de rumeurs qui se lancent déjà, donc soit un Black Ops 0, soit un Black Ops 5. Donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé sur Call of Duty cette semaine vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501